On dédie ce cours de Torah pour nos chayalim, pour tout le peuple d'Israël et les chayalim. Ce matin, vous pouvez mettre les noms des malades s'il vous plaît et partager ce cours de Torah qui est un des, je pense, je pense, je pense que c'est une idée fondamentale de notre vie, à savoir, à savoir, d'intégrer nos connaissances, d'intégrer nos connaissances à l'intérieur de ce cœur qui, lui, gère notre vie comme il veut. Le cœur, les envies, les colères, la négativité. Et il y a le cerveau, le pauvre, il est là. Il te dit, il ne faut pas t'inquiéter, ce n'est pas grave. Et le cœur, il fait sortir, il fait sortir de l'intérieur, de la profondeur de ce cœur. Et la problématique d'un être humain, je vais vous dire c'est quoi ? C'est de pouvoir connecter ses connaissances à ce cœur. Ce que je vais dire ce matin, c'est énorme, de connecter ses connaissances au cœur. Parce que quand les connaissances ne restent que des connaissances, on va voir ce que la te rapense de ses connaissances. J'ai découvert ça à travers, et vous allez voir que ça change une vie, ça change une vie. Je ne suis pas en train de faire un cours philosophique, ça change une vie, vraiment. Olivier, j'ai envie de te voir un peu. Olivier, mets-toi comme ça que je te vois, que je te vois. Même si tu dors, mais je te vois, ça m'apaise. Tu comprends, ça m'apaise quand je te vois. Merci mon chéri, Dona Rabat, d'être là avec moi ce matin. Dieu annonce à Moshe. qu'il a nommé des personnes qui vont construire le sanctuaire. Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vu, ce Shabbat qui est passé, les habits du Kohen, l'autel de sacrifice, l'arche sainte, etc. On est d'accord ou non ? Il faut construire tout ça, oui. Et là, Dieu dit à Moïse, Karati, j'ai appelé, par son nom, Betzalel, qui venait de la tribu de Yéhouda, en sagesse et en intelligence, et en science. Je répète, Khochma, Tevuna, Da'at. Rachidi, Khochma, c'est qui un Kha'ham ? C'est celui qui écoute des autres et il apprend. Tevuna, Bina, Bina, C'est la compréhension d'une chose par sa propre intelligence en partant de ce qu'on a appris. Une déduction. J'ai appris des valeurs. Après, ces valeurs me permettent de déduire sur d'autres choses de la vie. On appelle ça Bina. Et en science, Rachid, il dit Roi HaKodesh. Tu sais c'est quoi Roi HaKodesh ? Je vais te dire en deux mots c'est quoi Roi HaKodesh ? C'est de pouvoir connecter le cœur à la connaissance. La connaissance au cœur. Connaissance. Roi HaKodesh, tu es tu es rempli d'un esprit divin. C'est quoi un esprit divin ? On appelle ça dans le langage de la Torah Da'at. Chorma, apprendre des autres. Bina, déduire sur d'autres choses qu'on ne t'a pas appris mais tu déduis de là comment il faut se conduire. Et après, il y a une chose qui est extraordinaire mais elle est fondamentale. Elle s'appelle Da'at. Da'at veut dire Roi HaKodesh. Roi HaKodesh, tu sais quoi ? Être habité de l'esprit saint. Tu sais c'est quoi être habité de l'esprit saint ? C'est de pouvoir connecter ce cœur ce cœur qui est rempli Baruch Abba mon chéri qui est rempli d'envie. Vous allez voir ce que dit Rabbi Nathan de Breslev par rapport à ça. Rempli d'envie de le maîtriser de le maîtriser avec les connaissances du cerveau. On va voir que ce n'est pas facile parce que tu as beaucoup de connaissances dans ton cerveau. Tu connais, tu as beaucoup d'informations ici. Tu es intelligent mais malheureusement quand tu arrives devant un problème, c'est ton cœur qui prend le relais. Quand la Torah, elle a dit Bechol et Vavecha de tout ton cœur, elle savait ce qu'elle disait. De tout ton cœur. Et vous allez le voir tout de suite. Et là, le passout que termine. J'ai nommé avec Bézalel quelqu'un d'autre qui s'appelle comment ? Aholiav. De la tribu de Dan. Et dans le cœur de tous ceux qui sont intelligents de leur cœur, qui sont sages de leur cœur. Il n'y a que le cœur. J'ai mis de la sagesse. Est-ce que tu entends les paroles divines ? Et dans les cœurs de tous ceux qui sont sages de cœur, j'ai mis de la sagesse. Tu as l'impression que le... Tu as l'impression et tu as l'impression Sam que la sagesse elle ne se trouve pas dans le cerveau. Elle se trouve dans le cœur. Dans le cœur. Dans le cœur. Pas dans le cœur. Quand tu fais des études à la fac, ce n'est pas dans le cœur. C'est là. C'est dans le cerveau. Et là tu vois que Dieu il dit Non ! Il dit Oubélev kolchachamlev est dans le cœur de tout celui qui est sage de cœur. J'ai mis à l'intérieur de la sagesse. La sagesse elle n'est pas dans le cœur. La sagesse elle est dans la tête. Les connaissances. Tu me souviens ? Surtout que le Midrash. Écoutez bien parce que ce que je vais dire ce matin ça m'interpelle moi tous les jours. Tous les jours je suis interpellé par cette idée du combat qu'il y a entre notre cerveau et notre cœur. Le cœur il te dit vas-y lâche-toi fais des bêtises mets-toi en colère et l'autre envie l'autre jalouse l'autre c'est le cœur et le cerveau il te dit c'est pas bien mais c'est pas bien et pourquoi tu vas te mettre en colère c'est pas bien ça sert à rien et pourquoi tu vas t'enorgueillir tu sais bien que t'es éphémère dans ce monde pourquoi tu vas t'enorgueillir oui ou non le problème c'est quoi c'est qu'entre le cœur et la tête ça va pas et puis d'un seul coup tu vois quelqu'un qui a étudié beaucoup et tu te dis mais s'il a étudié beaucoup il doit être quelqu'un d'exceptionnel et puis tu te rends compte que l'étude n'a rien à voir avec le cœur puisqu'on te dit comme un animal et être intelligent un animal intelligent une bête sauvage je dis bien une bête sauvage intelligente et t'es déçu t'es déçu de l'espèce humaine tu dis un truc qui va pas je m'attendais je m'attendais à ce que cette intelligence se reflète dans son cœur de ce monsieur et tu vois qu'il y a une dichotomie entre l'intelligence et le cœur et ça te désole ouais le Midrash se saisit de ces versets qu'on vient de lire dans la paracha de Kitissa qui est la paracha de la semaine le Midrash il dit une chose qui est énorme il dit le Midrash Dieu dit à Moshe je l'ai rempli de roi d'esprit divin à Betzalel Dieu dit j'ai donné de l'intelligence à Betzalel parce qu'il était intelligent de la sagesse à Betzalel parce qu'il était sage t'as l'impression que Dieu ne donne pas de la sagesse à quelqu'un qui est brel je ne parle pas de l'intelligence je parle de la sagesse il dit le Midrash pour t'apprendre que Dieu ne met dans le cœur d'une personne de la sagesse que s'il y en a déjà de la sagesse alors là sur ce Midrash est venue une femme de la noblesse romaine c'était des femmes qui étaient extraordinaires qui recherchaient la vérité elle est venue voir Rabbi non quoi non quoi non Dieu devrait donner de la sagesse à celui qui n'en a pas mais pas celui qui en a Amarla il lui a répondu Biti ma fille quand deux personnes viennent te demander de l'argent un prêt un Eric un prêt à qui tu prêtes Amralo elle lui a dit au riche il lui a dit pourquoi au riche tu prêtes mais le pauvre il a besoin Amralo lui a dit c'est ça le pauvre il ne va pas me rembourser alors que le riche il va me rembourser on ne prête qu'au qui qu'au riche c'est de là que c'est sorti tu entends Midrash on ne prête qu'au riche alors il lui a répondu il lui a dit ma fille que tes oreilles entendent ce que ta bouche dit si Dieu donne la sagesse à ceux qui sont nuls à ceux qui ne savent pas se servir de cette sagesse ils vont la jeter ils ne vont pas se servir ils ne vont pas en faire bon usage non il dit Dieu moi je donne la sagesse à celui qui aime la sagesse à celui qui cherche la sagesse il vient là de nos grands maîtres qui s'appellera Rebésik Cher un des guéonimes de la Torah il y a à peu près une centaine d'années Rebésik Cher et il dit une chose extraordinaire il dit qu'est-ce que ça veut dire Bardahat quand on dit que quelqu'un il est Bardahat c'est quoi Bardahat il est intelligent Piroucho ça veut dire il apprécie la sagesse il veut entendre la sagesse il veut comprendre la sagesse il dit Rebésik Cher on le voit dans le Talmud que quand quelqu'un a hérité de son père on lui interdit de vendre les biens de son père jusqu'à l'âge de 20 ans parce que avant l'âge de 20 ans il peut dilapider le patrimoine de son père parce qu'il ne connait pas la valeur de ce patrimoine c'est seulement à 20 ans l'agmara le Talmud qui connait la valeur du patrimoine de son père c'est-à-dire qu'il y a une maturité de la sagesse qui est demandée à un être humain et Dieu dit je ne prête qu'aux riches je suis désolé je vais prêter à des ânes il y a des personnes c'est des ânes je vais leur prêter à eux la sagesse je vais leur donner la sagesse qu'est-ce qu'ils vont faire avec ? Rien elle restera une idée philosophique moi j'ai besoin que cette sagesse elle se trouve où ? Belève kolharam lève dans le coeur il faut qu'elle rentre dans ce coeur cette sagesse sinon elle ne sert à rien vous allez voir ce que je vais dire maintenant ça ne va pas être trop long hier soir j'étais dans ma voiture il était 11h 23h j'étais dans un endroit j'attendais quelqu'un et j'étais j'ai ouvert ce livre Ganadaat du Rav mon Rav Rav Arrouch ah c'est fabuleux ce qu'il dit c'est fabuleux il apporte une chose il dit Rabinatan de Breslev écoutez bien parce que c'est la vie on n'est pas en train de parler un truc Breslev ou machin ah ça ne m'intéresse pas c'est ce qui m'intéresse moi Olivier c'est ce qui m'intéresse moi c'est qu'il y a une connexion entre le cerveau les connaissances connaissances le mec il est médecin il est dentiste il est je ne sais pas quoi il est ingénieur il est ingénieur moi je veux que ces connaissances qu'il y a là elles aient une connexion avec ceux du coeur sinon ça ne sert à rien t'es un monstre t'es un monstre vous allez le voir tout de suite tu connais les personnes qui sont intelligentes qui n'ont besoin d'apprendre de personne tu les connais ceux-là ceux-là hein ceux-là non non les pauvres ceux-là il faut leur faire une ashkava il n'y a rien à faire avec eux c'est très dur quand il y a quand il y a une séparation entre là et là qui veut dire les envies les traits de caractère les midotes et là ça ne veut pas passer ça ne veut pas passer Rabbi Nathan de Brest l'avait dit vous n'avez pas remarqué une chose la Torah quand elle a voulu parler du serpent qui a été le serpent ce n'est pas un animal ce n'est pas un serpent ce n'est pas un serpent on lui donne le nom de serpent ce n'est pas un serpent c'était une créature de Dieu d'une intelligence fabuleuse elle a réussi à faire tomber Adam et Ève tu le suis ou non ? bon on lui a coupé les pattes il est devenu un serpent c'est des mots pour nous ça n'a rien à voir avec la réalité de ce qu'il était ce personnage là et c'est marqué là-bas vous allez vous-même me dire parce que je sais que vous connaissez un peu les les mots de la Torah et le serpent était Haroum Haroum vient du mot nudité mais Haroum ce n'est pas ça ce que le verset explique le serpent était Haroum rusé plus que tout autre bêtre des champs que Hachem Dieu avait fait je peux vous poser une vraie question c'est quoi la différence entre la ruse et l'intelligence puisque Hervé tu ne me contrediras pas la ruse c'est une forme de l'intelligence la Torah la Torah te dit ça veut dire quoi qu'est-ce que la Torah est en train de venir t'annoncer il dit le Rav la ruse la ruse la ruse qui est une forme d'intelligence la ruse tu connais les personnes rusées les personnes qui rusent du matin jusqu'au soir que quand ils te parlent tu sais qu'il n'y a pas un mot de vrai la ruse s'il y a une chose que j'ai la haine c'est contre cette ruse de l'humanité que quand tu vois des personnes et toi tu viens vers eux avec un coeur propre et en face de toi tu n'as pas un coeur propre tu as tu as la je ne sais pas moi la perversité la plus grande du monde il dit le Rav à Orma la ruse c'est la chrena comment on dit Chachem c'est la voisine la plus mauvaise de l'intelligence et l'intelligence elle a une voisine mais elle est mauvaise elle s'appelle la ruse qui dit t'yves à ni chokma j'te m'a m'a l'achidi dans Michele à ni chokma moi la sagesse chachanti Orma j'ai été la voisine de la malice de la perversité il dit le Rav il le chokma à mitit mais la malice mais pas la sagesse tu peux être malin tu peux embrouiller tout le monde mais t'es pas intelligent quand quelqu'un est malin qu'est-ce qu'on dit il est chfif il est chfif il est intelligent il a une longueur d'avance c'est un malin ça n'a rien à voir avec la sagesse car toute sagesse qui ne te relie pas avec le Créateur bien que le monde l'appelle la sagesse mais c'est pas la sagesse qui tachlita shalachochma il dit rabbinatan de Breslev car le but de l'intelligence ah t'es intelligent t'as fait des études mais qu'est-ce que je m'en fuis de tes études un jour tu vas te payer cher d'avoir donné ta vie à une chose à l'intelligence au savoir à la malice à la perversité et tu n'as pas réussi à connecter le savoir avec le coeur car il dit le Rav car tachlita shalachochma car la vraie sagesse qui intègre l'être humain c'est de t'amener un jour à une chose à la foi divine à la foi divine t'es plus le même à la foi divine tu t'énerves plus à la foi divine tu t'angoisse plus à la foi divine tu n'es plus en colère sur ton passé à la foi divine tu dis que tout vient de Dieu ah bon ça 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 Eric ça 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 par entre pour les intelligents ça ça par entre plutôt de la bêtise quoi ? tu ne gères pas ta vie tu ne gères pas ton monde ce n'est pas toi qui gères je ne sais pas si ce n'est pas là il te dit une chose la sagesse d'un homme est liée intrasèque à sa conduite à sa conduite la sagesse Eric quand tu parles d'un homme sage c'est un homme que tu vois une une linéarité une façon de voir la vie une façon de voir l'autre une façon de supporter l'autre une façon d'aimer l'autre une façon de ne pas conditionner son amour ou son attention par rapport à des intérêts quoi ? mais tu ne gagnes pas de l'argent tu ne gagnes pas du fric de ça ou alors tu hé hé tu aimes quelqu'un sans aucun intérêt mais tu es un brel voilà ce qu'ils te diront ces gens-là tu respectes l'autre alors qu'il ne t'apporte rien on te dit mais non mais ce n'est pas ça la réalité c'est de respecter l'autre quand il t'apporte quelque chose sinon ça ne sert à rien tu comprends ? tout est de tes intérêts et il te dit la vraie sagesse c'est quand elle est connectée David au cœur au midote il est impossible qu'un être humain soit rempli de zima de débauche rodef kavod qu'il court derrière les honneurs betsa l'argent ou moushka bechara taavot ou bien qu'il est complètement rentré dans des envies veikare khaham et qui s'appelle khaham selon la définition réelle de la sagesse tu sais je veux te dire une chose je suis tombé très haut un jour très très haut un jour il y a de ça 20 ans quand j'ai été invité à un séminaire à deux balles un séminaire on appelle ça des séminaires c'était truc à deux balles un séminaire il y avait un martier comment on dit un martier un conférencier qui nous a fait une conférence une conférence brillante et deux heures après quand je suis monté dans ma chambre d'hôtel c'était à l'hôtel à Jérusalem je suis monté dans ma chambre j'ai laissé ma porte ouverte dans ma chambre dans la chambre je ne vais pas dormir je vais rentrer pour un petit moment et j'assiste à une chose qui m'a glacé le sang presque une tentative presque une tentative de viol de ce conférencier sur une des professeurs quand elle était des professeurs de beaucoup d'écoles qui était là-bas et j'entendais dehors je suis sorti et je lui ai dit en fin de compte c'est qu'une pourriture remplie de savoir et je lui ai dit sache une chose à partir d'aujourd'hui vous et tous les conférenciers que vous êtes là je n'écouterai plus une seule conférence on m'a appelé de mon école qu'est-ce qui se passe je leur ai dit rien tentative de viol de la part d'un conférencier donc à partir de là je n'écoute pas la sagesse ne m'intéresse pas si cette sagesse n'est pas connectée avec la bestialité qui est à l'intérieur de toi bâtard intelligent t'as fait des études mais t'es une bête sauvage voilà il s'est retrouvé avec eux je l'ai entendu je l'ai entendu pratiquement en train de pousser cette femme pour essayer de la violer à l'intérieur de sa chambre deux heures après sa conférence hé 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 tu comprends qu'il y a deux êtres humains celui c'est horrible ça m'avait ça m'avait glacé le sang grande conférence grande conférence connaissance et savoir mais quelle dichotomie entre ce savoir est-ce qu'il était lui-même une bête sauvage il dit parce que la définition de la sagesse dans la Torah maintenant tu commences à comprendre c'est quand la sagesse de coeur Dieu il a dit moi que la sagesse de coeur c'est celui qui a connecté son savoir avec son coeur parce que la chokhm c'est l'humilité la bonté la gentillesse la patience vis-à-vis de l'humanité un regard bon vis-à-vis des autres qui chokhm car le mot chokhm c'est quoi chokhm Hervé ah non non il y a deux mots à l'intérieur de chokhm koach ma koach ma la force elle n'est pas à moi shaadam yodea la sagesse c'est quand tu arrives à une situation et là tu vas réussir ta vie que la force ta force de ce que Dieu t'a donné c'est pas à toi c'est à lui tu connais ceux qui sont imbus d'eux-mêmes et que c'est marqué que Dieu il fait monter des fois des personnes très très haut dans l'orgueil pourquoi pour les faire pour leur faire une chute qui qui se relèveront jamais de leur méchanceté de leur orgueil de leur dureté ils se sont construits quoi que comme quoi ils étaient les rois les maîtres du monde on verra on verra les maîtres du monde il n'y a pas un maître du monde qui n'est pas parti d'ici dans une dans une descente en enfer la plus totale parce qu'il a cru et alors le mot kohhmah c'est koachmah koachmah la force ma comme comme au cher Abedou il a dit il a dit sur lui Aaron et nous qu'est-ce qu'on est il a dit à Dieu rien qu'est-ce qu'on est c'est ce qui est le fort le fort c'est celui qui sait que tout vient de là-haut et donc il n'est jamais dans l'orgueil il ne sous-estime pas les autres il fait attention au caveau des autres il fait attention à être gentil tout le temps avec les autres même quand il est en haut de l'affiche en se disant que ceux qui sont en bas c'est lui qui aurait dû être en bas mais s'il est en haut c'est juste une volonté de Dieu qu'il soit en haut alors qu'il ferme sa bouche il dit dans la philosophie grecque il en est sorti un concept qui jusqu'à aujourd'hui nous poursuit que les mamèches étaient à votaves à yiroudot ou les karechacham que chez eux chez les philosophes il y avait deux mondes celui du coeur justement ils ont séparé le coeur de la tête de l'intellect en se disant on peut être un grand intellect en même temps une bête sauvage qu'est-ce que c'est le premier à l'échad migdolè chachaméem à l'eau aristo on raconte sur aristo celui qui veut savoir qu'est-ce qui s'est passé avec aristo moi je ne vous le dirai pas ici ça ne se fait pas aristo le maïmonide a écrit sur aristo des milliers de pages le ravitzra karama qui est un des grands kabbalistes au 16ème ou 17ème siècle il a parlé d'aristo que pour lui aristo était arrivé presque à un niveau d'un ange il dit le rav on connait la position où un jour aristo a été attrapé par ses élèves avec une femme je ne vous dirai pas parce que ce n'est pas qu'un vaude et et d'ailleurs et d'ailleurs il y a des gravures qui représentent aristo dans cette position avec cette femme allez voir vous allez voir et que quand ses élèves ils l'ont attrapé dans cette position ils lui ont dit c'est pas possible aristo la réponse qu'elle a été il lui a dit Amar il aura dit quand je vous enseigne je suis aristo et quand je vous enseigne pas je suis pas aristo c'est à dire quoi lui il a développé une idée il a développé une idée être un monstre être une bête sauvage ça c'est ton coeur tu laisses libre cours à tes instincts et l'intelligence ça n'a rien à voir mais quoi de relier l'intelligence au coeur de maîtriser grâce à de maîtriser grâce à l'intelligence le coeur le savoir le savoir justement dans la justement dans la philosophie grecque il y avait deux choses le savoir un être humain doit connaître doit savoir il doit être médecin avocat tout ce que tu veux mais combien c'est honteux quand tu vois un avocat moi je vais affaire à des avocats le mot pourri c'est encore un superlatif des voyous alors à un moment donné tu te poses une question tu as fait des études pour terminer voyous un jour j'ai dit à un avocat mais ma parole entre toi et une prostituée il n'y a pas beaucoup de différence il n'y a pas beaucoup de différence tu prends l'argent tu prends l'argent tu tarifes tes services mais t'es une pourriture il n'y a rien à faire entre ça et ça entre ça et ça ça va pas Léor Amour il dit il en sort la différence entre nos sages à nous nos rabbinim nos guédolim quand tu vois le rabbi quand tu vois une vidéo du rabbi t'as envie de pleurer tu vois un homme qui est devenu un ange une connaissance je vous assure que la majeure partie des personnes qui disent le mot le rabbi ne savent même pas un quart du quart du quart du quart de ce qu'était le rabbi quand je tombe des fois dans des écrits du rabbi et j'arrive pas c'est trop dur ses connaissances sont trop vastes je peux pas je peux pas il va me tuer il m'amène d'un endroit à l'autre je vais rester sur une ligne dix jours je peux pas il était là à recevoir chacun en leur donnant un dollar en passant du temps en encourageant les gens en souriant à chaque être humain et tu te dis c'est beau qu'est-ce qui est beau pourquoi c'est beau Hervé quand tu vois nous en France on a eu un rafsitruc un savoir mais ce savoir était connecté avec un coeur mais quand tu vois des personnes c'est des philosophes des philosophes philosophes mais il n'y a rien mais il n'y a rien tu es déçu tu es déçu tu es déçu de comprendre que cette connaissance n'a pas fait un travail à l'intérieur de l'être humain c'est-à-dire dans son coeur et il te dit les shitatams pour ces nations un être humain peut être un génie il a un coeur il a un coeur en hébreu veut dire des égouts c'est-à-dire dans le judaïsme cette sagesse cette connaissance ne s'appelle pas de la sagesse cette connaissance ne s'appelle pas de la sagesse celui qui regarde avec la vie avec un oeil de vérité il constatera que cette intelligence n'a amené que le mal dans le monde si Einstein a la place de mettre sa tête et son coeur dans ce qu'il a mis il aurait mis dans d'autres choses Einstein qui est connu pour nous une personne d'une grande connaissance etc oui ou non qu'est-ce qu'il a terminé il nous a créé une chose qui va détruire un jour l'humanité ah ben bravo bravo Einstein bravo bravo oui mais alors oui mais alors dans ce cas-là oui mais alors dans ce cas-là voilà il dit le Rav je termine avec ça quand une personne elle a beaucoup d'informations de connaissances Eric mais c'est pas connecté au coeur il est considéré comme un âne un âne t'as vu un âne un âne tu connais l'âne avec deux grandes oreilles et il porte sur lui tous les livres de science et là il passe et il dit je suis fier t'es fier de quoi mais à vous rendez pas compte 20 ans d'études ils sont là les 20 ans d'études mais t'es un âne la camarade elle les appelle des ânes qui portent des livres il te dit une boucle d'oreille une boucle en or pardon une boucle en or sur le groin d'un port alors c'est Shlomo qui a dit ça ça veut dire qu'il est là il a un anneau en or en or en or avec des diamants et il est en train de fouiller la poubelle et t'es déçu de ces personnes t'es déçu t'es déçu de ces personnes tu dis comment c'est possible comment c'est possible que cette intelligence n'est pas venue habiter ce coeur pour en faire quelqu'un d'extraordinaire mais c'est nous c'est nous sur chaque chose qu'on sait dans la vie on sait plein de choses dans la vie le problème c'est de faire ce travail et de faire passer ça ici la Torah Kedosha correcte la Chochma qu'il dit que la Torah notre sainte Torah appelle toutes ces philosophies du monde ce qu'on appelle la Picoursoute l'athéisme le plus grand et comment ils appellent ça dans la Torah Orma Aroum la Torah elle appelle ça Arouma Arouma c'est l'intelligent les savoirs c'est un Aroum c'est la malice c'est la perversité tu sais pourquoi ? parce qu'il se servira de cet intellect pour brouiller ses pistes pour tromper le monde pour faire du mal autour de lui pour faire des victimes c'est dur en vérité le vrai intelligent c'est celui qui a réussi un bon matin à se lever et dire j'arrête de profiter des autres de me moquer des autres d'écraser les autres mais je vais commencer à faire quelque chose quoi ? la Anava il ne s'est jamais moqué de nous Moshé Rabbeinu c'est marqué dans la Torah il a dit qu'est-ce qu'on est ? on n'est rien on n'est rien on n'est rien quand tu te rends compte je peux te poser une vraie question quand tu te rends compte que ça fait je ne sais pas combien de temps là vous m'écoutez ça fait une demi-heure vous m'écoutez oui combien votre cerveau a travaillé pour comprendre ce que je viens de dire parce que si je mettais ici des personnes qui n'ont pas de cerveau qui n'est qu'il n'y a pas de connexion dans les cerveaux ils ne me comprennent pas vous m'avez compris des milliards de connexions du cerveau qui c'est qui fait ça ? Akadosh Barucho Bore Olam Dieu c'est Dieu qui fait ça Akadosh Barucho il te dit regarde-moi bien regarde-moi bien tu vas commencer à aborder la vie mais une vie constructive tu sais laquelle ? tout ce que tu as commencé à apprendre essaie de le traduire ici réfléchis un peu l'orgueil c'est quoi l'orgueil ? Eric chaque fois que je dis le mot orgueil qu'est-ce que je dis tout de suite après ? 98% d'eau un corps humain 98% d'eau t'as pas honte menteur escroc tu t'enorgueilles de quoi ? oui tu es toi-même tu es la tu es la comment on fait l'expression la plus éphémère qu'il peut y avoir dans ce monde c'est toi c'est moi on est là aujourd'hui demain on n'est pas là et le monde il continue à tourner t'inquiète pas t'inquiète pas que le monde va continuer à tourner sans toi t'inquiète pas tous ceux qui ont pensé que le monde n'allait pas continuer à tourner sur eux ils se sont trompés le monde a continué à tourner que tu sois la personne la plus exceptionnelle du monde le monde va continuer à tourner sans toi t'as pas honte alors je vais te dire un truc tu vas commencer à vivre avec un peu de Emouna il dit Rabbi Nathan la Emouna est la preuve que l'intellect s'est connecté au coeur et oui la Emouna c'est quoi la Emouna c'est que tu commences à réfléchir sur la vie la Emouna c'est que tu commences à réfléchir sur toi même la Emouna c'est que tu commences à réfléchir sur les épreuves que Dieu t'a donné on les accepte la Emouna c'est que et ça rentre à l'intérieur de toi et ce muscle qui s'appelle le coeur il commence à travailler et puis dans ce coin un bon matin tu te lèves et t'es moins angoissé tu es moins en colère tu apprécies ceux qui sont autour de toi en te disant que ceux qui sont autour de toi c'est ce que Dieu il a voulu que les parents que tu as c'est Dieu qu'il a voulu et que la femme que tu as c'est Dieu qu'il a voulu le mari que tu as c'est Dieu qu'il a voulu et que les enfants que tu as c'est Dieu qu'il a voulu ça il faut une connexion entre là et là là c'est la Emouna de tout ton cœur de tout ton cœur non 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 pas ici pas que tu apprennes de la Torah que tu apprennes de la Torah tu vas faire des cours de Torah tu vas faire des cours de Torah mais tu restes un animal tu vas prendre plein de Gemara et tu restes un âne c'est ce qu'on appelle Dieu il a dit dans la paracha de cette semaine tu sais à qui j'ai donné de la Chochma à celui qui avait la sagesse à celui qui avait déjà de la sagesse dans le cœur moi je dis la bite moi je dilapiterai pas ma sagesse pour la donner à des personnes qui ont juste un intellect non ça me suffit pas moi j'ai besoin d'avoir des cœurs moi j'ai besoin d'avoir des cœurs et des mètres de réfléchir à ça chaque fois que vous faites quelque chose réfléchissez c'est bien ou c'est pas bien comment j'ai parlé c'est bien ou c'est pas bien comment je me suis mis en colère c'est bien ou c'est pas bien c'est bien le cerveau te dit c'est pas bien le cœur te dit c'est pas bien elle le mérite elle le mérite il le mérite non non fais un travail fais un travail fais un travail il faut que les deux soient connectés le jour où les deux sont connectés tu deviendras une bombe atomique dans ce monde je vous laisse réfléchir sur ça en vous souhaitant une journée extraordinaire Amen partagez ma secours partagez ma secours bracha vach c'est